Bonjour, je vais parler du 18e et avant-dernière épisode de Batwoman saison 1. Wow, juste wow. Je ne saurais pas dire si c'est le pire épisode, mais en fait, vu que les derniers n'étaient pas trop mal, je trouve, par rapport à ce qu'on avait eu au départ, là on redescend, mais brutalement, quoi. C'est très brutal. C'est un épisode dans le genre que je déteste, c'est-à-dire c'est un épisode faire valoir. On veut montrer qu'un des personnages est utile et compétent, du coup, au lieu de faire une situation où ce personnage peut briller, qu'est-ce qu'on fait ? On rabaisse tous les autres personnages pour que ce personnage puisse briller. C'est typiquement le genre d'épisode faire valoir que je déteste. Au lieu de faire un truc où vraiment tous les personnages se comportent normalement, sont compétents comme d'habitude, réussissent, mais la situation est différente, est plus compliquée, nécessite plus de personnes, etc. Qui permettrait à quelqu'un d'autre de briller ? Non, non. On rabaisse tout le monde et on fait briller quelqu'un d'autre. Donc, on rabaisse Batwoman qui se fait capturer avec un truc à l'Indiana Jones. Je prends le bouquin, ça déclenche un piège qui me prend une corde et hop ! Elle se fait choper par un piège à lapin, en gros. C'est pathétique. Même Julia aussi, qui est agent secret, elle se fait capturer de manière complètement conne. Une fois capturée, elle donne son nom et l'organisation pour laquelle elle travaille. Sérieusement ? L'agent secret ? Et tout ça pour que derrière, il y ait Mary, il me semble, l'admisseur, qui arrive pour sauver tout le monde. Ce qui veut dire aussi, d'ailleurs, que les méchants savent que c'est elle. Et du coup, ils savent qu'elle est liée à Batwoman puisqu'elle est venue la sauver. Donc, normalement, dans un truc bien écrit, ça deviendrait un problème scénaristique. Là-dedans, je pense que tout le monde n'en a rien à foutre et qu'on va oublier, en fait, les méchants vont oublier qu'ils ont une proche de Batwoman qui apparemment doit la connaître puisqu'elle est venue la sauver. Je pense que tout le monde n'en a plus rien à foutre. Même Julia aussi. Ils connaissent maintenant Julia. Alors certes, elle tue les deux, là, d'accord, mais les deux, là, ils n'ont pas partagé leur information à d'autres ? Sérieusement ? Parce qu'elle tue un homme de main et l'autre qui a l'air d'être un peu plus haut, gradé. Ils ont partagé leur information avec personne ? Sérieusement ? Il n'y en a que deux au coup courant parce qu'elle les tue ? Quand elle les tue, il y a l'autre qui dit « je n'irai rien à personne ». Donc, dans l'idée, elle va me tuer parce que je sais des choses. Mais elle ne l'a pas partagé avec les autres ? C'est complètement con. Il y a même la capture de Batwoman. Tu dis « mais pourquoi tu n'enlèves pas le masque de Batwoman ? » Alors, il y a un truc qu'il faut électrifier le masque. Ce qui, je pense, ne marcherait pas parce qu'un masque électrifié avec une perruque par-dessus… Je ne suis pas spécialiste, mais je suis un peu près sûr que le jour où il y aura un courant électrique, la perruque s'enflamme et il n'y a plus de Batwoman. Parce que Batman, il n'a pas de perruque comme ça par-dessus le masque. Donc, il peut avoir un truc électrifié. Mais bref, il capture Batwoman. Tu dis « c'est les méchants, ils vont lui enlever son masque au moins ». Non, non, ce n'est pas la peine. On va la vendre comme ça. Parce qu'ils vendent l'honneur de pouvoir la tuer à la rigueur, je peux accepter. Mais les mecs, enlevez son masque au moins. Parce qu'au moins, vous savez que si elle s'échappe ou quoi que ce soit, vous avez au moins l'identité et vous pouvez vendre ça. Et ça, vous pouvez la vendre à plusieurs personnes. Alors, le fait de lui donner à quelqu'un l'honneur de la tuer, vous ne le vendez qu'une fois. Même si après, tu peux vendre la vidéo de sa mort, j'imagine. C'est assez dégueulasse, mais je pense que ça peut se vendre. Par contre, son identité, tu pourrais la vendre. Surtout que son identité pourrait donner des informations sur l'identité de Batman. En plus, ils vendent aussi ses gadgets. Pourquoi tu ne vendes pas son uniforme ? C'est vraiment qu'il y en a une qui dit, tiens, Marie, elle arrive avec l'idée de « je vais acheter son costume ». Pourquoi ils lui ont laissé son costume ? Ils peuvent le vendre à part le costume. Pourquoi ils lui ont laissé ? Ils peuvent vendre le costume, l'identité secrète, le droit de la tuer, la vidéo de sa mort. Ils peuvent tout vendre, mais non. Parce que sinon, on connaît son identité. Enfin, les méchants connaissent son identité. Du coup, non, ça ne marcherait pas. Ouais, ouais, d'accord. Mais si c'est une meilleure idée pour laquelle les méchants ne découvriraient pas son identité, c'est si elle ne se faisait pas capturer. Ça marcherait encore mieux. Et sinon, oui, tout le monde court après le bouquin de Lucius. Mais vraiment tout le monde. Julia apparemment aussi est agent double. Parce qu'elle ne travaille plus apparemment pour les services secrets. Elle travaille pour quelqu'un d'autre apparemment. et elle cherche le carnet de Lucius qui a vraiment mis dans un carnet papier des secrets sur la technologie de Batman, y compris les secrets pour le tuer si son armure tombait entre de mauvaises mains. Et tout ça, il l'a mis dans un bouquin. Alors certes, un crypté, d'accord, mais quand même, il l'a mis dans un bouquin. Un truc que tu peux voler facilement. Il ne l'a pas mis dans le bas de computer, dans un truc ultra sécurisé. Non, non, il l'a mis dans un bouquin. Et en plus, tout dans le même bouquin apparemment. Alors certes, c'est crypté, mais autre chose qu'est crypté, un disque dur. Tu peux le crypter ton disque dur. Tu peux même faire plusieurs disques durs qu'il faut associer ensemble pour réussir à avoir le message en entier. Donc le truc, tu peux vraiment le disperser aux quatre coins de la planète et il faut plusieurs encryptages différents pour réussir à réunir le machin. Voilà, là, ça aurait été un truc un peu plus Lucius Fox quand même, qui est un expert de la technologie, mais qui écrit un bouquin. Alors, c'est l'idée du le low-tech qui est difficile à pirater. Ouais, sauf que là, ce n'est pas du low-tech, c'est un bouquin qui est facile à voler. Alors que je ne sais pas moi, l'idée du low-tech, c'est par exemple, tu vas le faire ça sur des vieilles disquettes. Un truc qui est difficile à lire, tout simplement. Ou même, ils auraient même pu créer une technologie à eux que seuls eux savent lire, en fait. Mais bref, tu aurais pu faire plein de trucs différents, mais non, on fait un bouquin. Et sinon, il y a quoi dans ce film ? Dans cet épisode, il y a... Oui, il y a Tommy Elliot qui est ridicule. La scène de discussion avec Kate, il est ridicule. Et à la fin, on essaie de nous le faire passer pour le hush parce qu'il a des bandages. Mais il est ridicule. Même ces hommes de main le trahissent parce qu'il est pathétique. Mais tout le monde le considère comme une blague, ce mec. Et on essaie de nous dire « Ah, mais c'est hush. » C'est pas hush, c'est une blague. Et en plus, hush, il est obsédé par Batman. Et là encore, il continue à être obsédé par Batman. Qu'est-ce que tu le fous dans une série Batwoman ? En plus de le faire revenir comme ça dans la série, mais non, enfin, dégage-le. Il n'est pas crédible déjà. Et non, dégage-le, il n'a rien à faire là-dedans. Il y a tout ce qui se passe dans l'asile qui ne marche pas. De toute façon, depuis l'épisode précédent, ça ne peut pas marcher. Le mec qui se fait passer pour le médecin, ça ne peut pas marcher parce qu'il y a d'autres gardes dans la prison. Déjà, il n'y a aucun garde qui a fait remonter le fait que Maos avait disparu. Non, personne. Il n'y a pas d'autres médecins aussi. Il n'y a qu'un seul médecin qui dirige tout Arkham et qui travaille à Arkham. Il n'y a pas d'autres médecins dans l'asile pour faire remarquer que tiens, il y a un détenu là ou un patient qui a disparu. Personne n'a fait remonter l'information. Non, bien sûr que non. Et pareil, tiens, on met un détenu dans une cellule où il y a un autre détenu et les gardes, ils ne sont pas au courant. Ce n'est pas eux qui ont fait le transfert. C'est le médecin qui a transféré la prisonnière lui-même sans que personne constate quoi que ce soit. Ça ne marche pas du tout. Mais jamais, à aucun instant, ça ne marche. Même Magpie, on fait libérer Magpie. Oui, mais tu es un médecin. Les autres gardes, les gardes sont bien au courant si tu fais libérer quelqu'un. Comment tu réussis à la faire libérer sans que personne ne soit au courant ? Ça ne marche pas. Mais voilà, c'est le truc, il faut qu'on accepte que ça marche parce qu'il a pris le visage du directeur de la prison donc il dirige absolument tout. Oui, mais non, ça ne marche pas comme ça. même le faux Tommy Elliot qui est suicidé, le coroner, il va bien se rendre compte que ce n'est pas le vrai. Alors, il y a peut-être l'idée que la police est incompétente mais bon, les Chaux sont sur l'affaire. Même le père est convaincu que c'est faux, que c'est une manipulation, que ce n'est pas un vrai suicide. Donc, il a bien demandé à examiner le cadavre du coup, à faire examiner le cadavre en profondeur. Et des trucs tout cons, mais c'est vrai que la série ne pense pas. Mais par exemple, la pigmentation de la peau, si le visage n'est pas pigmenté de la même manière que le cou, tu vois bien qu'il y a un problème. La couleur des yeux, tu as plein de trucs à regarder. Si le corps a des marques, s'il a des cicatrices ou des trucs comme ça, tu vas te rendre compte que ce n'est pas le même. Il y a plein de trucs comme ça. Sans même parler du médecin légiste, celui qui va préparer le corps, il va peut-être même se rendre compte que ce n'est pas le bon visage. Parce que quand tu prépares un corps, quand même, tu as des choses à faire dessus. Tu as eu travail à exécuter. Donc, tu vas te rendre compte que ce n'est pas le vrai. Il y a plein de trucs comme ça qui ne marchent pas. Mais bon. Et on termine sur quoi ? Ah oui, on termine sur là. Déjà, l'épisode, c'est du faire valoir. Donc, on rabaisse Batwoman à fond. Elle n'en avait pas besoin. Mais on la rabaisse. Bon, déjà, l'arc de Batwoman a tué quelqu'un et ça la désole, on oublie. C'est bon, elle s'énergne très facilement. Là, il y a même la séquence où tiens, on va aller dans un club. Je m'agite pour dire que je vais dans un club et tout. Tu as deux épisodes, t'étranglé quelqu'un au sol. Tu étais traumatisé par ça. Et maintenant, tu fais la conne, tu fais le pitre face à Fox. Et oui, à la fin, elle a le journal. Le journal ultra important qui a des informations qui permettraient de tuer Batman. Bon, alors, elle, apparemment, puisque apparemment, le truc de l'armure de Batman, c'est le même truc que l'armure de Batwoman. Alors qu'il pourrait changer l'armure vu que c'est Luke qui l'a créé, cette armure. Il pourrait la modifier. Mais apparemment, c'est la même chose. Bon, j'ai le journal ultra important. Ouais, mais j'ai la fille là qui me chauffe. Qu'est-ce qui est le plus important ? Le journal ou mon voyant en l'air ? Alors, oui, elle aurait pu faire un détour par la tour Wayne pour donner le journal ou même demander à quelqu'un de venir chercher le journal rapidement. Mais non, le plus important, c'est de s'envoyer en l'air le plus vite possible. Donc, en plus d'être incompétente, elle est irresponsable. Bah, bravo. Alors que c'est la fin de la première saison. On pourrait se dire au début, elle n'est peut-être pas terrible et puis elle devient de mieux en mieux. Non, non, là, elle est incompétente et irresponsable. Félicitations. Et on verra ce que donne le dernier épisode parce qu'il y a quand même quelques arcs à clôturer. Je pense qu'ils ne vont pas en clôturer beaucoup et qu'ils vont garder plein de trucs pour la deuxième saison. Sincèrement, je ne pense pas regarder la deuxième saison. Je vais peut-être zapper dedans. Ça dépend aussi de toute façon de ce qu'il y aura l'année prochaine. Ça dépend aussi de mon emploi du temps de l'année prochaine et de ce qu'il y aura comme sortie éventuellement. Pas que séries. D'ailleurs, ça dépend aussi des sorties animées et tout. Là, il n'y a pas trop d'animés que je suis. Forcément, je regarde un peu plus de séries. Des comics aussi, des mangas. Ça dépend en fait des sorties culturelles qu'il y a. Si c'est plus intéressant, certainement, il n'y a quasiment qu'une chance que je regarde ça. Déjà, je n'en ai pas vraiment envie. Donc, on verra l'ampleur du temps qu'il y a. Peut-être, s'ils annoncent certains personnages que j'aime, peut-être que je vais regarder, mais je n'y crois pas tellement parce que vu qu'ils ont détruit déjà les personnages que j'apprécie, je n'ai pas tellement envie de voir d'autres personnages. Moi, un personnage que j'aimerais, c'est René Montoya ou Cassandra Cain. Puisqu'ils sont dans l'idée de, on veut un personnage féminin, mettez Cassandra Cain. Ou, si vous voulez un personnage féminin, une lesbienne, mettez René Montoya. Faites une série sur Question avec René Montoya dans le rôle de Question. Parce qu'en plus, avec Question, on peut avoir Richard Dragon, on peut avoir Lady Shiva qui sont tous liés un peu à Question. On peut vraiment faire plein de trucs comme ça. Faites une série René Montoya. Faites une série Question avec René Montoya, s'il vous plaît. Et abandonnez Batwoman. Ou alors, faites un truc du genre entre les deux saisons, il s'est passé quelque chose et tout a vraiment dramatiquement changé. S'il faut un truc du genre il s'est passé un événement et tout change radicalement, peut-être. Mais s'il continue de se relancer et c'est ce qu'ils vont faire, je pense, je ne suis même pas sûr parce qu'apparemment, vraiment, ça s'effondre de plus en plus cette série. Et sincèrement, quand je vois la série, oui, si les chiffres sont vraiment ceux que je vois, elles méritent de se casser la gueule. Mais peut-être que ça peut les pousser à faire quelque chose de très différent. Je ne sais pas, mais une série Question avec René Montoya, j'adorais. Bad Girl avec Cassandra Kane, j'adorais aussi. pour penser qu'au personnage féminin ou même une série avec Bad Girl en Oracle, je préfère Barbara Gordon plutôt en Oracle qu'en Bad Girl, sincèrement, parce que je préfère Cassandra Kane en Bad Girl. Même si Stephanie Brown, j'aime bien aussi en Bad Girl, mais ma préférée, ça reste Cassandra Kane. Mais bref, il y a plein de personnages féminins quand même dans GoFam. S'ils veulent faire un truc avec des personnages féminins, très bien, il y en a plein à GoFam qui sont géniaux. Utilisez-les et utilisez-les correctement parce que Batuman aussi pourrait être génial. Mais non, elle ne l'est pas du tout dans cette série. Et là, dans cet épisode, en particulier, non, elle est vraiment nulle dans cet épisode. Prenez soin de vous et sur ce, au revoir. Sous-titrage ST' 501